Voilà, nous revenons. Jacques-Léo Alenaud. Hier, il y avait cette manifestation du FNDC d'Issou, des partis politiques qui ont également accompagné quelques violences enregistrées, des cas de mort aussi. Il y a donc ces bilans côté gouvernement, mais aussi côté FNDC qui ont été présentés. Oui, on peut peut-être commencer par un cas de mort qui nous a été signalé du côté de Sonfonia. Un jeune garçon de 16 ans, je crois, Ibrahim Adjalo, qui a été donc fauché. Il avait été admis dans une clinique d'à côté. Après, on l'a envoyé à Sino-Guiné où il a trouvé la mort. Son corps a été envoyé à Ignace Dima, à la morgue. Pour l'instant, c'est ce que nous savons. Il y a le deuxième à Amdalaï. Il y a donc un deuxième qui est arrivé à Amdalaï. Il y a un deuxième, malheureusement. Un élève. Donc, finalement, on a les deux cas de mort et puis des blessés. Hier, on parlait d'une vingtaine. Le ministre, dans sa communication, a parlé des blessés côté civil et côté FDS. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu réquisition de l'armée et le ministre a fait une longue communication dans laquelle on sent quand même de la menace. Parce qu'il dit que si les personnes qui sont derrière cette manifestation, qui ont des organisations sociales ou politiques, sont reconnues responsables de ce qui est arrivé, donc coupables de ce qui est arrivé, ils pourraient engager des sanctions allant jusqu'au retrait des agréments. Donc, je vois déjà une crise réelle parce que si on venait à retirer des agréments, des formations politiques, qui ne seraient qu'à appeler à soutenir la manifestation, même s'ils n'ont pas signé de document, puisqu'on en a parlé la veille, et le document qui appelait à soutenir n'était signé par personne. Et personne, en gros, n'acceptait de prendre la parole pour dire « oui, j'appelle à soutenir la manifestation ». Mais il y a quand même des situations comme ça. Bon, ce qu'il faut peut-être dire, au lendemain de cette manifestation, il est important que les ministres de l'administration du territoire, de la décentralisation, revoient un peu le discours. Parce qu'il y a quand même des morts. Des grands gueules. C'est quelque chose déjà. Donc, vous ne pouvez pas... Au moment où il parlait, il y avait au moins un mort de confirmer. Donc, il ne pouvait pas ignorer ça. Il ne peut pas ignorer ça. Et vous ne pouvez pas avoir ça et puis mettre en avant les menaces. D'abord, il faut mettre la lumière sur ce qui est arrivé. Je crois que c'est ce qu'on a tous reproché au gouvernement d'Alpha Conde. Le fait d'avoir des morts et de ne pas en parler, de ne pas privilégier les enquêtes qui pourraient permettre de connaître ce qui est arrivé. Parce que c'est important. D'emblée, moi, je ne rends pas tout de suite responsables les forces de l'ordre. Mais j'ai dit, encore une fois, c'est les enquêtes seulement qui peuvent nous permettre de comprendre que c'est la force de l'ordre ou alors c'est une autre force occulte qui a agi. Certainement deux choses. La mort, finalement, on ne spécule pas autour de ça. Nos condoléances aux familles des victimes. Mais je veux quand même aussi dire au gouvernement qu'on ne peut pas éteindre la volonté de manifester en distribuant des motos et de l'argent. Vous allez voir de quoi je parle. Mohamed Mara, Selcom, Selcom Guinée, beaucoup de redevances. On en parlait, la société pourrait être fermée ce lundi. Il faut souhaiter que Selcom Guinée arrive à un accord ce week-end très rapidement avec l'État guinéen parce qu'ils sont quand même en phase de reprise. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, Selcom se bat et salle depuis de très nombreux mois pour trouver de nouveaux investisseurs qui vont littéralement soulever le projet. Parce que là, on parle pratiquement de gel d'investissement depuis une certaine année. Donc, l'entreprise aujourd'hui, face à ce qu'il se fait sur le terrain, est nettement en retard sur ses concurrents qui aussi tentent de se remobiliser pour... Déjà, vous savez qu'Emtienne, depuis un an et quelques, a déjà obtenu la licence pour la 4G. Même si celle-ci aussi a du mal à l'implémenter sur le terrain. Il y a quelques semaines, ils avaient commencé des phases test. Mais apparemment, ce n'est pas encore concluant. Mais de l'autre côté, Selcom ne peut pas continuer à perdre autant d'abonnés alors qu'ils ont, je crois que c'est là où ils sont le plus forts, des services en direction des entreprises qui restent quand même fortes. Parce que les utilisateurs des communications Selcom en entreprise savent, les lignes sont libres. Il n'y a pas de saturation. Beaucoup de fluidité. Il y a beaucoup de fluidité chez eux. Mais de l'autre côté, ces problèmes qu'ils ont, comme je le dis, en fait c'est une entreprise qui est attaquée de part et d'autre, par des zones d'affaires, par pas mal de petits soucis comme ça, en justice, des décisions comme cela. Mais aujourd'hui, face à l'État, il va falloir, comme on leur a dit, tenter d'abord de régler, ne serait-ce que la licence qui leur permettra déjà de continuer à agir sur le terrain. Et de l'autre côté, que l'État revoie quelque chose. Parce qu'une entreprise en difficulté, il ne faut pas l'oublier, dans les conditions normales dans tous les pays du monde, on suspend la fiscalité. On ne peut pas l'imposer. Il n'y a que Selcom qu'on teste quelques montants et c'était important. On y va. On ira lundi. Je veux quand même qu'on dise quelques chiffres rapidement. Il y a quand même de gros chiffres qu'on a, de gros documents maintenant à partir de lundi. Comment ça y prend ? Les chiffres rapidement, Jacques. En quelques secondes avant, Issa Tussani. Total en franc-guinéen de 140,582,633,938 francs. Et puis, total en dollars, 1,303,339,64 dollars. Ça, c'est ce que Selcom devrait. Il y a deux ans, ça se fait il y a deux ans. C'était à fin 2000. Ça, c'est fin 2020. Ça, c'est fin 2020. Voilà. Ça, c'est non, 31 janvier 2021. D'accord. Donc, fin 2020. Voilà. Et puis, il y a d'autres montants qui ont été aussi signalés. Total de redévence de 111 millions, non, milliards, 845,400,000, millions, pardon, 400,000 francs guinéens. Ça, au terme d'une réunion qui a été signalée, Selcom a reconnu ce montant-là. Mais a contesté d'autres montants pour un total de 133,417,36,170 francs. Donc, en termes de contestation. Voilà. Lundi, d'autres documents vont s'y rajouter. Et peut-être avec un invité de Saint-Claude. Et nous pourrions certainement avoir un invité de l'associé de téléphonie. Si rien n'est fait, Selcom pourrait fermer dès lundi. Avec vous, Aïssa Toussane, la médiatrice des GG, c'est qui le mur ? Le mur du jour, c'est Monsieur le Ministre avec... Il a pris quatre murs. D'accord. Il n'y a pas d'autres murs ? Suivi de qui ? Suivi de Tamba avec Troyes et puis Mara et Jacques en chacun. Je suis toujours très brillant. Donc, voilà. Merci, Aïssa Toussane. Merci, les gars, pour toute cette belle semaine. On se dit...